bonjour tout le monde j'aimerais partager cette vidéo avec tout le monde concernant les plusieurs types de complexes d'infériorité moi j'ai constaté que existe un autre type un nouveau type ou bien existe déjà un complexe d'infériorité concernant la langue la langue représente un complexe d'infériorité j'explique le complexe d'infériorité causé par le nom quel type de langue qui cause comme ce type de complexe d'infériorité par exemple c'est la langue de colonisateur ou bien c'est la langue de pays d'immigration alors dans quelle situation on trouve ce complexe d'infériorité lorsqu'on remarque deux personnes de même race qui se communiquent entre eux avec une langue étrangère au lieu de se communiquer avec la langue de leur pays et lorsqu'il commence à discuter ou bien exposer une idée il essaie de comment dirais j'utilise cette langue là pour argumenter leurs idées ou bien la renforcer pour la renforcer utilise cette langue étrangère au lieu d'utiliser de contenu de parler avec la langue d'origine et d'exprimer ça son idée tout ça il a valorisé alors pour la valoriser il utilise la langue étrangère la langue de colonisateur et ça c'est un complexe d'infériorité alors ces gens là lorsqu'il parle lorsqu'ils veulent se sentir mieux et respire il parle avec cette langue lorsqu'il parle avec cette langue et respire ça c'est un complexe d'infériorité quelles sont ces langues là où on trouve tant ces langues qui représente un complexe d'infériorité alors après une recherche j'ai trouvé que là entre la suisse et l'allemagne la suisse ils ont un complexe d'infériorité par rapport à la langue allemande les français la majorité des pays du monde ils ont un complexe d'infériorité envers l'anglais les pays colonisés par la france surtout l'algérie maroc tunisie les africains ils ont un complexe énorme énorme je dirais énorme envers la langue française lorsqu'ils s'expriment leurs idées tout ça utilisent tout le temps cette langue la langue française pour imposer leur idée pour se sentir mieux dans leur peau pour dire qu'on pour respire et respire c'est ça le complexe d'infériorité c'est la langue représente un type de complexe d'infériorité alors surtout les français ils ont un complexe énorme énorme aussi envers la langue anglaise comme s'il ya des livres comme en anglais des deux lèvres oui des étages depuis africains envers les français et les français envers les anglais les suisses envers les allemands et c'est là etc c'est un complexe d'infériorité c'est ça je partage ce sujet parce que j'ai parlé avec une fille je crois une dame indienne glende ben on s'est parlé sur ce sujet là avec son mari on a parlé sur ce sujet là elle m'a dit oui effectivement tu as raison moi aussi j'ai remarqué ça entre indiens entre indiens lorsqu'ils parlent entre eux s'exposent et tout ça utilise tout le temps l'anglais la langue anglaise au lieu d'utiliser la langue indienne d'origine alors la langue c'est un complexe d'infériorité bonne journée c'est un complexe d'infériorité bonne journée